... Les commerçants bordelais mobilisaient cet après-midi. Ils étaient une centaine à se rassembler, rue Sainte-Catherine, à l'appel de l'association La Ronde des Quartiers. Tous arboraient un brassard noir en guise de deuil pour dénoncer les dommages collatéraux des manifestations des Gilets jaunes. Cinq commerces du centre-ville ont déjà mis la clé sous la porte. Trois autres s'apprêtent à fermer. Un conseil municipal tendu hier soir à Carignan de Bordeaux, en Gironde. 130 personnes ont manifesté avant le début de la séance contre la révision du plan local d'urbanisme, dont l'approbation était à l'ordre du jour. Le PLU a finalement été adopté. A noter que trois gendarmes étaient présents et sont restés jusqu'à la fin du conseil, à savoir 23h15. Un contournement du village de l'Istrac-Médoc, en Gironde, verra-t-il bientôt le jour ? Le village est traversé par la RD 1215 et est confronté chaque jour au passage incessant de voitures et de camions alors qu'une école se trouve au bord de la départementale. Le sujet de contournement n'est pas nouveau. Un tracé par l'ouest évitant les vignes avait été envisagé dans le passé. Aujourd'hui, même s'il n'y a rien d'officiel, le maire réfléchit à un tracé de contournement plus court qui a le défaut d'empiéter sur les vignes. Le maire affiche une préférence pour le tracé plus long, même s'il est plus coûteux, car il présente l'avantage d'épargner les vignes dont le prix a augmenté en une vingtaine d'années. Quel projet sera finalement choisi ? Affaire à suivre. Les escaliers facilitant l'ascension de la dune du Pila ont été réinstallés. Ce sont 170 marches à gravir, certes, mais qui permettent de réaliser la montée plus aisément. Comme chaque année, ils ont été réinstallés avant les vacances de Pâques et les escaliers resteront en place jusqu'à la mi-novembre. Les élèves des lycées de Périgueux en Dordogne étaient dans la rue aujourd'hui pour célébrer le persan, les 100 jours avant le début des épreuves du baccalauréat. Comme le veut la tradition, déguisées, ils ont arpenté les rues de la ville avant de se livrer à des batailles de farine entre élèves d'établissements différents. 1600 bouteilles ont été enfouies dans le sable hier après-midi à Biscarros, dans les Landes. L'ensablement de la cuvée des naufragés est devenu une véritable tradition au fil des ans. Les bouteilles seront désensablées le 15 août prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada